Musique Et les sorties de la semaine, il y en avait pas mal, pas mal, non en fait non, il y en avait pas ! C'est l'habitude ! C'est l'habitude ! Et c'est terrible cette habitude que je viens de dire, oh c'est chargé ! Ah non pardon, excusez-moi, c'est vrai, cette semaine ça va ! C'est tranquille en fait, il y avait pas beaucoup d'éditeurs et très peu de sorties par éditeur, du coup là c'est quasiment même pas une sélection, en vrai on est sur concrètement je crois l'intégralité des sorties, avec tout d'abord évidemment du côté de chez Soleil Manga, une toute nouvelle série qui débute, l'appel des montagnes, si vous aimez, allez faire de la randonnée dans les montagnes, ce qui n'est pas trop mon délire, mais soit ! Au grand air mais en plus sérieux ! Ouais, après il y aura peut-être des conseils, c'est pas de l'alpinisme tu vois, mais c'est comment peut-être réussir à te débrouiller pour atteindre des sommets, enfin je sais pas, en vrai faudrait qu'on le lise pour savoir ! Il y a Nosferatu 3, donc c'est la suite de cette série, qui est pas très longue je crois, sauf si je me trompe de série, il y a le tome 15 déjà de The Demon Prince and Momochi, alors je trouve ça très bizarre, The Demon Prince, 15 tomes ce truc ! Tout ça, ça sort du coup le 14 avril, donc dans pas très longtemps, du côté chez Pika, voilà, tu peux caresser à nouveau le manga Marcy, tu peux faire les petites caresses sur l'île entre deux mondes, voilà, on l'a tous, on l'a tous ! C'est très grand, c'est un gros format ! Je peux ressortir mon tome 1 de Dragonhead aussi ! En d'autant que je recommande énormément, voilà, c'est un très très chouette type de proposition ! Les deux sont très bien en fait ! Ah oui, mais Dragonhead je l'ai acheté il y a des années, donc je l'en rends plus, moi je l'arrête d'attendre ! Et l'île entre deux mondes, c'est Prof qui va nous en parler tout à l'heure je crois, ou c'est Marcy ? Ouais, ouais c'est moi ! Il nous en parlera du coup à la fin des sorties de la semaine ! Ensuite vous avez du côté de chez Panini Manga, on a fait la review la semaine dernière, c'était Thundergeek qui s'en était chargé, Eden, cette ressortie qui parle d'un thème qui est toujours dans l'actualité ! Finalement cette personne était assez visionnaire dans ses choix ! Ah bah tiens, Thunder qui dit je viens de les acheter ! Bah voilà, comme ça on est totalement raccord ! Du côté de chez Kazemanga, vous avez Twinstar Exorcist, le tome 22 ! C'est comme Blue Exorcist, c'est deux séries qui ne s'arrêtent pas ! Jamais ! Mais autant Blue Exorcist, c'est une série que je suis, donc c'est différent ! Et Twinstar Exorcist, je ne suis pas du tout ! Le dernier volume, on en parlait tout à l'heure dans les news, de Takane & Hana, le tome 18 avec des petits goodies très sympa ! Vous avez Paprika ! Alors du coup c'est pas un manga, c'est un roman, c'est le roman de Paprika qui sort chez Inis Editions ! Yasutaka Tsutsui, qui est donc l'auteur de... tu m'avais sorti tous les noms de... Alors je te les ressors, je te les ressors ! En fait le temps de Paprika, c'est aussi l'auteur de La Traversée du Temps ! Voilà ! Et de Desistages Millionnaires qu'on a eu en animé l'an dernier en fait ! Chez Wakanim ! Voilà ! Chez Wakanim ! Et qui est super fun ! Et d'ailleurs ça devrait avoir été sûrement beaucoup remanié parce que le bouquin de base date de 78 quand même ! Ah ouais ! Oui oui bah oui ! Je pense qu'ils ont du le romancer un peu, enfin le romancer, tu vois ce que je veux dire, ils ont du le... Ouais ouais ! Le moderniser ! Allez, on va dire ça ! L'actualiser ! Du côté de chez Kiyoon, il y a également des sorties à partir du 15, vous pourrez retrouver le dernier tome de BL Métamorphose, vous l'avez dit c'était en 5 volumes, une série assez courte ! Magnifique série, c'est prof qui vous en parlera également ! C'est également la fin de Relife ! Alors on parlait tout à l'heure de Webtoon, quelque part Relife est une série qui est née sur le web ! Donc c'est marrant ! C'est assez étonnant Relife ! Ouais ouais ouais, exactement ! Relife qui d'ailleurs est disponible dans son format web sur Deletoon ! Il est sur Deletoon, je l'ai encore vu il y a pas longtemps, il y a quand même 220 ! Il avait été retravaillé pour la sortie de Kiyoon, je sais plus ! Normalement oui, il me semble, mais je ne peux pas le confirmer ! Par contre, 220 chapitres en version web, tu fais « Ah ! » Mais bon, 15 volumes, ça se tient ! Ouais ouais ! Ça se tient, ça se tient ! Et il y a également le tome 5 de Killer Inside, dont Marcy justement vous avez fait une review des quels 4 premiers volumes, il y a quelques temps, elle vous avait dit tout le grand bien qu'elle en pensait ! Du côté de chez Akata, vous avez deux sorties, les chroniques d'Asfareo ! Qui c'est qui va nous en parler ? C'est Marcy ! Qui va nous parler des chroniques d'Asfareo ! Moi aussi je les ai ! Ohlala ! Eh mais en fait, cette semaine, vous vous rendez pas compte, mais j'avais Profi Sekai, j'avais Katen Geek, et les deux, ils aimaient tout pareil ! Et j'étais là, mais comment on fait pour vous départager ? Et genre, ils avaient tout pareil ! Mais toutes les séries ! Genre, l'entre-deux-monde, je fais « Ah mais j'adore ! Mais moi aussi j'adore ! » J'étais « Ok, battez-vous ! » Ou quelque chose comme ça, ou peut-être un peu plus, mais c'est pas beaucoup 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 plus que là où on en est ! Ensuite, vous avez du côté de chez Chateau Chateau, le tome 6 de Carcifona, et on constate encore et toujours plus l'évolution du trait de l'artiste ! Du côté de chez Taifu, c'est la suite de « Killing Stalking », décidément, le webtoon est vraiment à l'honneur ce soir ! Puisque c'est un webtoon vraiment très trash, on va dire, celui-ci ! Et je trouvais qu'il était bien adapté, il est très agréable à lire, mais alors vraiment ! Il faut avoir pas mangé avant, et avoir quand même les tripes bien... Psychologiquement, il est extrêmement violent ! Il est très réussi à suivre ! C'est très très violent, mais très prenant ! Gros warning sur la psychologie ! Énormissime warning ! Et du coup, c'est Andita qu'on me dit « My Fair Honey Boy », donc j'étais dans le juste en fait, c'est parfait ! Et pour finir du coup les sorties de la semaine, vous avez ce livre de chez Pix & Love, qui nous propose sur une des plus grandes licences qui nous soit donnée de connaître, Neon Genesis, Evangélion ! Voilà ! Magnifique ! Et du coup, maintenant, normalement, on va passer au Mochi Critique à nouveau ! Alors, attendez que je me plante pas, vu qu'on est ici, c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada ...